Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'accord du verbe avec le sujet en dictée. Nous terminons ce cycle avec une typologie des sujets qui pose problème en termes de nombre. Commençons par le cas du présentatif « c'est ». Le prononceux sujet du verbe « être » renvoie ici à un autre élément dans la phrase. Quand cet élément est au singulier, pas de problème. C'est le cas dans notre premier exemple. Le présentatif est composé du prononceux qui renvoie au groupe nominal singulier le loup. Donc j'accorde à la troisième personne du singulier. C'est le loup qui meurt en dernier. Le problème, c'est quand l'élément auquel renvoie le prononceux est au pluriel. Car dans ce cas, je suis obligé d'accorder à la troisième personne du pluriel. Ce sont les loups qui nous apprennent comment mourir. Au présent de l'indicatif, on entend la différence. Mais à l'imparfait, attention ! On ne l'entend plus. Autre cas problématique, celui du singulier grammatical et du pluriel sémantique. Alors, on abordera d'abord l'accord au singulier. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le singulier grammatical et le pluriel sémantique ? Jetons un coup d'œil sur le groupe nominal sujet du premier exemple, la meute de loup. Dans la meute de loup, j'ai un noyau, la meute, et un complément du nom de loup. Le noyau, la meute, est bien grammaticalement au singulier, puisque le déterminant la est un déterminant singulier et que meute ne prend pas de s. Mais le complément du nom, lui, est au pluriel. Donc, grammaticalement, j'ai quand même affaire à un sujet singulier, puisque c'est le singulier du noyau qui compte. Mais du point de vue sémantique, c'est-à-dire du point de vue du sens, j'ai affaire à un pluriel. Je n'ai donc qu'une seule meute, mais composée de plusieurs loups. Alors, dans ce cas, comment accorde-t-on le verbe ? Eh bien, ce qui compte, c'est le sens que l'on met derrière le terme du noyau. Sur quoi insiste le terme la meute ? Eh bien, sur le fait que j'ai affaire à un ensemble de loups. Il n'insiste pas sur le fait que j'ai affaire à plusieurs loups. Donc, dans ce cas, j'accorde au singulier. La meute de loups part en chasse. Je ne pourrais pas dire, et ce ne serait pas très naturel de dire, la meute de loups part en chasse. Alors, cela souffre une exception, avec l'expression plus d'un. Car, dans plus d'un loups, même si j'ai affaire à un singulier grammatical, j'ai tout de même une expression qui insiste sur la pluralité, sur le fait qu'il y a plusieurs loups. Et pourtant, je suis obligé d'accorder au singulier. C'est la règle. Plus d'un loup part en chasse. Toujours, en ce qui concerne le problème du singulier grammatical et du pluriel sémantique, il arrive parfois que l'accord se fasse au pluriel. Mais cette fois, c'est dans le cas où l'expression insiste sur la pluralité. Beaucoup de loups ont été exterminés en Europe. J'accorde bien mon verbe à la troisième personne du pluriel parce que l'expression beaucoup d'eux insiste sur la pluralité de loups. Ce serait la même chose avec l'expression la plupart, par exemple.